Il s'agit d'un roman qui est en rupture presque absolue avec les précédents, d'une part parce qu'il se passe au XIXe siècle, très exactement entre 1867 et 1877, et c'est une histoire de famille sur laquelle le secret a été gardé quand j'étais enfant. Je suis d'origine suédoise et dans ma famille, il y avait des prénoms qu'il ne fallait pas prononcer. Par exemple, celui de Livia. Livia, j'ai appris ensuite que c'était le nom de la gouvernante de la famille. Et j'ai découvert, enfant, plus ou moins, entre les paroles des grandes personnes, qu'il y avait eu une histoire d'amour entre la gouvernante et mon arrière-grand-père français. Donc, mon arrière-grand-père français avait une jeune femme suédoise qu'il semblait aimer tendrement, mais également une maîtresse suédoise qui était cette Livia, et qui était, elle, la fille d'un grand comédien qui était tombé dans l'oubli et qui avait dû devenir gouvernante, faute de pouvoir se marier. Elle n'avait pas de dot. Cette histoire m'était arrivée quand j'étais enfant, sans que j'en débrouille tout à fait les fils. Et après, j'ai voulu connaître la vérité, savoir ce qui s'était passé et pourquoi, justement, je portais le même nom que la gouvernante suédoise. J'ai appris les linéaments, j'ai su la vérité, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai eu entre les mains les photos des différents protagonistes et surtout le journal intime de mon arrière-grand-mère suédoise qui s'appelait Hulda et qui tenait un journal qui était devenu son confident. Et là, j'ai appris à voir l'histoire de l'intérieur et d'une façon qui est vite devenue pour moi passionnelle. J'ai commencé à écrire et je me suis aperçue que j'étais vraiment du sang de ces gens-là, ces gens qui m'avaient laissé leur gêne, qui m'avaient laissé leur façon d'être et comme le dit tellement bien Sandor Maraille, dont j'ai mis une phrase en exergue de mon roman, nous sommes vraiment les héritiers des morts, nous héritons de leur passion, de leur caractère, de leurs gestes et je me suis retrouvée absolument dans cette histoire qui est devenue sans doute pour moi le plus vivant de mes romans. Sous-titrage Société Radio-Canada